de retour avec nos invités catherine jacob et martin lamotte à partir de demain au théâtre de paris dans le cultissime papy fait de la résistance dans quelques instants on va voir un extrait première question évidemment à 24 heures de la première on est dans quel état d'esprit on est comment catherine tranquille bien dans le sérieux ne l'énervez pas elle est bien impatient traqueuse oui parce qu'il ya le plaisir de jouer on a envie d'y aller on a envie d'en découdre un petit peu il faut y aller quoi les saint-martin mais c'est particulier parce que vous aviez la pièce a été capté avec un public restreint donc il ya eu déjà un premier départ et là c'est terrible les faux départs demandé aux athlètes et là il ya eu un faux départ parce qu'il n'avait pas de public on aurait dû jouer normalement devait jouer depuis 100 fois puis ça a été reporté reporté donc on a joué devant une salle vide mais là à partir de demain vous allez jouer devant une salle remplie on vous le souhaite évidemment avec des rires cette comédie déclenche des rires voici un extrait donc catherine vous êtes madame bourdel et vous martin vous n'êtes plus super résistant vous êtes papy vous êtes papy regardez extrait alors calmez vous et dites nous ce qui vous fait plaisir rien rien le pavino est inhabitable y'a plus de plancher c'est foutu j'ai plus envie de rien tout me dégoûte même un petit cognac tant rien 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 on a envie de faire maintenant laissez-moi la bouteille encore une calé bas je le rends pas de toute façon maintenant que j'ai plus de maison je vais venir habiter chez vous allez haut les coeurs les jeunes je vais chercher ma cantine à l'origine martin avant d'être un film ce fut une pièce que vous avez coécrite avec christian clavier par rapport à la pièce par rapport ensuite au film qu'est ce qui change aujourd'hui sur scène alors sur les dialogues est ce qu'on retrouve on retrouve 60% voire plus de de la pièce dans le film et on retrouve 60% de la pièce ancienne dans la nouvelle mais il ya des personnages nouveaux gustave le chat il ya gustave le chat qui n'existait pas dans la pièce il est dans le film il était d'un film ya papy qui n'existait pas dans la pièce oui c'était dans le film mais ça on avait l'intention de le faire et donc voilà il ya des personnages nouveaux il ya des situations nouvelles mais en même temps ça n'a pas bougé ça n'a pas vieilli quoi c'est tellement culte on est d'accord quand martin vous a appelé vous a téléphoné en vous proposant le rôle le rôle de madame bourdel madame bourdel madame bourdel on dit oui tout de suite yes ça se refuse pas parce que c'est ça se refuse pas en plus c'était un jour je le dis c'est très personnel elle se rendait pas compte c'était quand même l'anniversaire de mon père bon d'accord et voilà voilà pas pu faire de la résistance je me suis dit il m'envoie ça quand même 26 octobre oui donc je me suis dit c'était obligé ma petite catherine je précise quand même que les rôles des femmes il ya trois femmes mes deux filles et voilà sont plus développés que dans le film un petit peu un petit peu dans la pièce c'était plus présent dans la pièce avec une seule fille on va citer vos partenaires karine belli emma bazin rémy jeunsen en train de creuser julien jacob lionel lager serge postigot qui met en scène donc gustave le chat qui prend un gros cachet martin il ya 40 ans vous étiez où 81 en 80 mais j'étais à paris vous étiez il me semble j'en suis sûr mais martin vous étiez sur la scène du théâtre du splendide saint martin vous jouiez pas piffé de la résistance absolument on a retrouvé un document dont vous jouez évidemment super résistant oui et le le rôle que vous tenez aujourd'hui catherine était tenu par marianne chazelle très bonne comédienne on n'y croit pas une seconde elle avait votre âge à l'époque et moi j'étais censé avoir 18 ans que je n'avais plus mais vous étiez beau comme un enfant était aussi un double rôle quand même c'est le fils de la maison et super résistant que personne reconnaît enfin vous voulez peut-être pas revu ce document alors c'était il ya 40 ans regardez sur la scène de théâtre du splendide saint martin papy fait la résistance mais tu n'es rien michel tu n'es rien alors vas-y passe tes examens devient ingénieur je ne sais quoi il attendra tous les éléments pour juger enfin qu'est ce que c'est que ces garçons qui prétendent avoir une conscience politique avant 18 ans plus tard ça serait trop facile dégonflé bien les enfants ça suffit je crois que notre grande aventure va s'arrêter là nous allons reboucher le souterrain mais c'est un travail de romain et nous allons contacter londres pour leur dire que ce n'est plus la peine de compter sur nous je vais écrire personnellement à de gaulle pour lui expliquer et je vais lui dire qu'il est impossible actuellement de créer un réseau en france parce que les jeunes préfèrent danser toute la nuit ou passer leur bac ça évidemment j'aurais énormément de mal à lui faire comprendre que ces jeunes sont les enfants d'andré bourdel mort pour la france il y a à peine trois ans héros dans une prison allemande colette où est le papier à lettres bon d'accord maman j'irai pas danser ce soir colette le papier à lettres bon d'accord on peut bien faire de la résistance ça vous fait quoi de revoir ces images ça me fait plaisir et donc aujourd'hui vous interprétez papy rôle tenu par michel galabru dans le film alors qu'il était je crois prévu initialement pour louis de funès mais oui il était prévu pour louis de funès qui était venu nous voir et qui malheureusement nous a lâché avant et c'est un grand regret parce qu'il aurait fait un personnage incroyable mais michel a été formidable et il paraît que robert hirsch ou jerry lewis aussi on les a contacté ils n'étaient pas libres ou ils ont eu peur je les comprends et pourquoi catherine j'imagine donc c'était jacqueline maillan dans le film vous vous êtes dit moi je vais offrir une autre partition je ne peux pas être écrasé par l'amour et l'icône qui est jacqueline maillan je ne fais que reprendre un rôle je l'embrasse je la vénère mais je ne peux pas claquer des dents et rester enfermé chez moi quoi il faut y aller quoi donc ne venez pas voir le film au théâtre une adaptation un peu tonique on peut pas on peut pas être écrasé par le poids des anciens je veux dire et puis il n'y a pas 500 figurants sur scène par les en producteurs